8h30, Apolline Matin. Apolline de Malherbe. Et elle vous répond tout de suite Marie Dupin. Allo Marie, avec vous et cette question sur les tests Covid. C'est la question de Gilles ce matin. Oui, Gilles qui se demande s'il est obligatoire d'avoir une ordonnance pour faire un test Covid et combien de temps il faut attendre pour ces résultats. Alors j'ai posé la question à la Direction Générale de la Santé. En ce qui concerne l'ordonnance, ça dépend du type de test que vous voulez faire. Les tests PCR peuvent être réalisés sans ordonnance et sont prises en charge intégralement par l'assurance maladie pour tout le monde. Vous savez, les PCR, ce sont les tests qu'on réalise avec une sorte de long coton-tige, un écouvillon qu'on insère dans les narines et qui permet de savoir si on est porteur du virus au moment du test. Pour les PCR, donc pas besoin d'ordonnance. Vous allez dans un centre de dépistage ou dans un laboratoire avec une pièce d'identité et avec une carte vitale, ça suffit. Le ministère de la Santé a d'ailleurs mis en ligne une liste des sites de dépistage que vous pouvez retrouver sur notre site rmc.fr. J'aime beaucoup parce qu'en fait, vous, vous appelez Marie et ensuite Marie, elle appelle la Direction Générale de l'Assemblée et pouf, elle a le ministre qui la rappelle direct. Pour les autres tests, donc en revanche, une ordonnance est bien obligatoire. Oui, pour les tests sérologiques, une ordonnance est obligatoire sauf pour les professionnels de santé, les personnels d'un établissement de santé ou les personnels d'un établissement médico-social. Si vous êtes dans cette catégorie, pas besoin d'ordonnance. Vous allez juste en laboratoire avec un justificatif attestant de votre emploi et on vous fera le test sérologique qui, je le rappelle, permet de savoir si vous avez ou pas développé des anticorps contre le virus. Avec évidemment cette question, et d'ailleurs on la posera tout à l'heure à 6h40 au médecin infectiologue Robert Sebag. Est-ce que le fait d'avoir déjà eu le virus vous prémunise de l'avoir à nouveau ? Est-ce que les anticorps sont suffisamment résistants ? On commence à se poser la question puisque dans le nord de l'Europe, notamment en Hollande et en Belgique, mais aussi à Hong Kong, il semble que des anciens malades aient à nouveau contracté le virus qui évidemment changerait absolument tout, y compris sur la question du vaccin. Encore une question quand même Marie, les délais d'attente ? Oui, les délais c'est en principe 24-48 heures, mais selon la DGS, 80% des résultats sont rendus en moins de 36 heures. Malgré tout, les fils s'allongent dans certaines villes comme Marseille. Il faut parfois attendre jusqu'à 72 heures pour avoir ces résultats. Merci Marie, et je vous rappelle donc que vous pouvez écrire à Marie, elle attend vos messages, vous lui posez toutes vos questions à l'adresse allomarie.rmc.fr